Je n'ai pas peur de me faire ! L'épidémie de coronavirus de Wuhan s'est propagée rapidement, provoquant l'infection et la mort de nombreux Chinois. De nombreuses familles ont été brisées, il y a même des cas où tous les membres d'une même famille sont décédés. Le 12 mars, un internaute a écrit « C'est une tragédie, il y a un point de quarantaine à Wuhan, dans le quartier de Qingchan, avec 32 enfants âgés de 0 à 17 ans, ils sont tous orphelins. » Il a ajouté « Le personnel prendra soin de ses enfants et organisera ensuite leur vie là-bas. Actuellement, ils n'ont ni vêtements, ni livres, ni chaussures. Si vous vivez dans le quartier de Qingchan, si vous avez ce qu'il faut pour les aider, vous pouvez faire un petit don. Des bénévoles vous contacteront et viendront le chercher. » Monsieur Yang Zhangqing, le cofondateur de l'ONG chinoise Changcha Funeng, a repris les paroles de cet internaute et s'est exprimé ainsi. « Cette épidémie de coronavirus à Wuhan a tué presque entièrement de nombreuses familles et beaucoup ont dit que c'était impossible d'attendre l'aide du gouvernement. Les informations sur ces orphelins vont créer une énergie négative. C'est pour cela que le responsable des reportages sur les virus de Xinhua News n'a lui non plus pas parlé de leur situation. » De nombreux internautes sont très affligés de cette terrible situation. « Toute la famille est morte, c'est tellement tragique. Nous les appellerons les orphelins de la pneumonie de Wuhan, c'est déplorable. » Le 13 mars, les autorités du quartier de Qingchan ont officiellement démenti ce qu'on pouvait lire sur Weibo. Ils ont dit que dans l'ensemble, des plans de quarantaine et postes de réadaptation sanitaire du quartier de Qingchan, il y a seulement 30 mineurs de moins de 17 ans, et qu'ils ont tous, en plus, un représentant légal. De nombreux internautes ne croyaient pas non plus aux nouvelles diffusées par les autorités. Quelques commentaires sur le net sont explicites. « Chaque fois, quand ils démentent une rumeur, j'en ai froid dans le dos. Créer des rumeurs, éliminer les rumeurs, de nos jours, qui dit la vérité ? Quand le gouvernement essaie de démenter une telle rumeur, je la prends juste pour la vérité. » Dès qu'il y a des nouvelles qui se répandent sur Internet, le gouvernement donne immédiatement l'étiquette « rumeur ». Je ne fais plus confiance aux médias officiels. La situation de l'épidémie à Wuhan est devenue incontrôlable depuis trois mois. À partir du moment où le virus a commencé à se propager, les autorités locales ou centrales chinoises ont toutes dissimulé les faits en disant que la maladie était contrôlable et évitable, qu'il n'y avait pas de transmission inter-humaine, tout en arrêtant des médecins qui ont révélé la vérité sur la maladie. Lorsque l'épidémie est devenue incontrôlable, le gouvernement chinois a réagi en fermant les villes, les quartiers et les habitations. De plus, les grands et les petits hôpitaux sont surchargés de patients depuis la fermeture de la ville. De nombreux patients infectés par le virus doivent être confinés à domicile, ce qui conduit à ce que toute la famille soit infectée. Cela signifie que les gens sont confrontés à une épidémie de très grande envergure. En outre, les dirigeants chinois n'ont aucun moyen à la hauteur pour résoudre ces situations dramatiques. La grave pénurie de matières médicales a fait souffrir d'innombrables personnes entre la vie et la mort à Wuhan. Dans beaucoup de familles, personne n'a survécu. On voit les morts sur la route. Je n'ai pas eu d'oublier des milliers de personnes qui sont en train de se faire 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 en train de